A l'encre russe, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Nicolas Duhamel. Et un jour, il va aller renouveler son passeport, parce que celui-ci est périmé. Et parce que son père est né à l'étranger, et sa mère également, même si Nicolas est né en France, on va lui demander de prouver qu'il est bien français. Il va faire rentrer toute une sorte de documentation pour prouver sa nationalité. Et il va découvrir que son père s'appelait en fait Colchin, et que celui-ci avait un secret de famille tellement bouleversant que Nicolas va aller jusqu'à Saint-Pétersbourg pour aller jusqu'au bout de cette histoire de secret de famille. Et il va écrire un roman très personnel, qui s'appelle L'enveloppe. Et ce roman-là va devenir un succès planétaire, va être publié dans une quarantaine de pays, va devenir un film avec un Oscar. Et moi, je cueille ce jeune homme trois ans plus tard, alors que Nicolas Duhamel est devenu Nicolas Colt. Il a pris le nom de son père, Colchin, qu'il a tronçonné pour son nom d'écrivain. Et je le retrouve dans un hôtel de luxe en Toscane, au bord de la mer, où il est censé venir là pour travailler sur un deuxième livre, mais malheureusement, il passe beaucoup trop de temps à s'admirer sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, à répondre aux nombreuses questions de ses lecteurs et évidemment à ne pas travailler. Et ce jeune homme a un petit peu pris la grosse tête. Je vais lui infliger toutes sortes d'événements, certains sympathiques, d'autres un peu croustillants. Et puis finalement, un événement assez tragique, même carrément bouleversant, qui va faire ressurgir les fantômes russes de son passé. Et Nicolas va devoir affronter ces fantômes qui reviennent comme ça, brutalement. Il va devoir regarder en face la vérité concernant son père. « Et peut-être se remettra-t-il à écrire ? » Quant à la jeunesse de ce livre, c'est parti tout simplement d'un renouvellement de passeport, puisque ça m'est arrivé il y a trois ans. On m'a demandé de prouver que j'étais bien française, parce que j'ai un père né à l'île Maurice et une mère née à Rome, même si moi je suis née à Nui-sur-Seine. Donc, quand j'ai vu toute cette documentation incroyable, notamment l'extrait d'acte de naissance de ma grand-mère, Natacha Colchin, qui est née à Saint-Pétersbourg, j'ai compris que je ne m'appelais pas Tatiana par hasard. Et donc, j'ai suivi la piste russe pour ce livre. Mais c'est aussi un roman sur le processus d'écriture, comment nous les écrivains, on a l'idée d'un livre, comment la petite graine est plantée, comment techniquement le livre arrive. J'ai vraiment essayé de raconter ça d'une façon très concrète. Et enfin, c'est aussi un livre qui raconte comment les écrivains peuvent, parfois par vanité, se perdre dans les réseaux sociaux, passer beaucoup trop de temps sur Facebook, sur Twitter, et finalement, comment les écrivains n'arrivent plus à écrire.